Musique Le département de l'Allier compte l'une des 132 réserves nationales naturelles sur son territoire. Située dans le Val d'Allier, elle compte de nombreuses espèces qui en font sa richesse. Alors c'est un territoire vraiment exceptionnel, tant au niveau des oiseaux avec 266 espèces d'oiseaux dont une centaine se reproduisent et quelques espèces vraiment patrimoniales au niveau européen. C'est aussi un territoire avec de nombreuses espèces de mammifères, 45 espèces, il y a 600 espèces de plantes, il y a énormément aussi de libellules, de papillons, bref c'est une réserve qui est très diversifiée avec des espèces qui sont très originales et qui sont menacées à l'échelle européenne et qu'on va retrouver en quantité dans la réserve naturelle. Créée en 1994, la réserve naturelle du Val d'Allier s'étend sur 26 kilomètres entre les communes de Saint-Loup et de Toulon-sur-Allier, le long de la rivière Allier, considérée comme la dernière rivière sauvage d'Europe, un véritable atout pour le département. Le patrimoine naturel c'est un des atouts majeurs, pour ne pas dire l'atout majeur de ce département. En tout cas c'est ce que les bourbonnaises et les bourbonnés reconnaissent, puisque dans le cadre d'Allier 2021, imaginons demain, c'est la première chose qui ressort, la beauté des paysages, la beauté du cadre naturel. Et quand on est ici sur l'Allier, on est en plus sur un joyau, une pépite européenne, unique rivière sauvage d'Europe, avec une richesse, une diversité floristique et faunistique rare. Et tout l'enjeu aujourd'hui, en partenariat avec les territoires, avec les trois établissements publics de coopération intercommunale, deux comme comme et une comme d'agglos, c'est de voir comment on va continuer bien sûr de préserver cette pépite, mais de la valoriser pour que finalement, je le dis, dans la biodiversité, l'homme y ait aussi sa place. Le conseil départemental de l'Allier qui souhaite valoriser ses patrimoines, les faire connaître au-delà de ses frontières tout en définissant une identité commune. C'est presque ça. Si on voulait provoquer, je veux dire, on est trop riche. Et on a tellement de belles choses qu'effectivement, quand on parle de l'Allier, il n'y a pas une chose qui ressort en tant que telle. Il n'en demeure pas moins qu'on a un département qui porte le nom de la rivière Allier. Ce n'est pas la seule rivière dans ce département. Il y a le Cher, il y a la Sioux, il y a la Bepre, il y a la Loire. Mais on doit avoir une attention toute particulière sur ce qu'on appelle l'axe Allier. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été construit très en amont. Le département du Puy-de-Dôme l'a abouti. Maintenant, c'est à notre tour de nous inscrire dans cette valorisation de l'axe Allier. Ce genre d'ambition et de projet doit avoir l'assentiment, l'expertise et la participation de tous les acteurs. Que ce soit les collectivités territoriales de proximité, les communes et les intercommunalités. Mais c'est aussi avec des associations qui sont particulièrement impliquées et expertes en matière de préservation. Ici, bien sûr, la LPO, le Conservatoire des espaces naturels de l'Allier, les services de l'État, l'ONF. Il y a besoin de toute cette expertise, de toute cette connaissance, toutes ces forces-là pour arriver à porter des projets, pardon, à les faire aboutir. Au final, tout le monde s'y retrouvera. Cette pépite naturelle qui est un atout à valoriser et la façon dont les habitants de l'Allier, puis même les gens de l'extérieur pourront se l'approprier et le découvrir. L'État en a confié la gestion à la Ligue de protection des oiseaux d'Auvergne et à l'Office national des forêts. Alors cette réserve qui dépend de l'État, c'est le préfet qui en est le gestionnaire principal. Mais derrière, après, il y a des gestionnaires qui sont nommés par l'État. Donc à savoir l'Office national des forêts qui est gestionnaire associé et qui a en charge notamment la partie réglementaire. Et puis la Ligue pour la protection des oiseaux pour la partie plutôt connaissance scientifique. Et ensemble, derrière, c'est la partie valorisation de la réserve naturelle. Donc il y a un personnel qui est dédié à cette réserve naturelle. Avec donc 4 personnes qui sont à temps partiel ou à temps complet sur la réserve et qui vont tout au long de l'année faire en sorte que cette réserve conserve son patrimoine naturel et soit à l'écoute du territoire. Et en ce mois de juillet, l'ensemble des acteurs œuvrant à la mise en valeur de la réserve nationale naturelle du Val d'Allier s'était donné rendez-vous sur place pour signer une convention commune. Cette convention, elle répartit les rôles entre l'État, le département, les gestionnaires et les trois intercommunalités qui sont signataires. Pour à la fois conserver le rôle de préservation, c'est le rôle d'une réserve nationale, mais en même temps de valoriser cette réserve. Et donc tout le travail qui a été fait, c'est de montrer que les deux étaient totalement compatibles pour peu qu'il y ait à la fois le respect de ce que veut dire réserve nationale, c'est-à-dire le côté préservation, et en même temps l'aspect valorisation qui, dans un département comme l'Allier, est quelque chose d'important. L'utilité pour l'État, c'est de préserver à la fois un milieu, des espèces, que ce soit des espèces animales ou des espèces végétales, et de faire en sorte, avec la chance que cette rivière, l'Allier, soit l'une des dernières rivières sauvages d'Europe, de regarder comment évolue un milieu lorsqu'il n'y a pas de contraintes. Mais en même temps, il y a aussi des agriculteurs, mais en même temps, il y a aussi des habitants, mais en même temps, il y a des rues qui ne passent pas loin. Et puis, il y a aussi à satisfaire le besoin de nos contemporains à découvrir ce que c'est un milieu naturel qui vit tout seul. Une convention qui permettra un meilleur accueil et une meilleure sensibilisation du public. Cette réserve a 24 ans aujourd'hui, elle est maintenant bien ancrée dans le territoire, et il y a un vrai besoin qu'elle soit connue de tous, que ce soit des habitants du département ou que ce soit des touristes. Et donc, aujourd'hui, ce schéma et cette convention qui va l'animer permet de rendre visible cette réserve naturelle qui était souvent considérée comme un peu difficile d'accès. On ne sait pas si on avait le droit d'y aller, pas d'y aller. Et donc là, en fait, à travers les neuf bourgs des neuf communes de la réserve, on va proposer un cheminement pour que les gens puissent aller jusqu'à la réserve et se garer en étant accueillis avec un panneau. Les gens savent qu'ils peuvent s'arrêter là. Et après, des parcours de découvertes qui leur permettront d'observer cette faune et cette faune exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada